Le LOSC s'en serait bien passé. En grande difficulté en Ligue 1, 19e, le club lillois a vu ses supporters envahir la pelouse du stade Pierre-Mauroy samedi après le triste match nul face à Montpellier, 1 à 1. Insultes, violences. Rien n'a été épargné au joueur de Christophe Galfier, très remonté contre ses agissements, le LOSC a annoncé dimanche avoir déposé plusieurs plaintes. De son côté, le président Gérard Lopez, très critiqué par les supporters lillois, s'est lui indigné de ses comportements. Un sentiment partagé par son prédécesseur Michel Cédoux, Bielsa a eu des moyens économiques très importants, je ne peux pas comprendre ce genre d'agissements. Il faut respecter le club et respecter les gens, confie l'ancien patron de l'île à RTL. Il n'y a aucune excuse. L'union sacrée ce n'est pas la démolition sacrée et c'est une sacrée démolition. Ce genre d'acte crée la politique du chaos. Les supporters du LOSC ne sont pas tout comme ça, pousse-lui-t-il. Alors, à qui la faute ? Comment le LOSC a-t-il pu se retrouver dans cette situation ? Lopez a une responsabilité, en faisant une erreur de casting. Bielsa a eu les moyens de changer Luchin et de transformer le club, explique Cédoux. Bielsa a eu des moyens économiques très importants. Mais une fois qu'il a éliminé les joueurs-cadre pour ne garder que des jeunes, il a créé un traumatisme, estime l'ancien président lillois. Des mots forts, donc, le tout avec un homme dans le viseur, Marcelo Bielsa. Bielsa a détruit le club d'une certaine façon. Aujourd'hui je suis admiratif du travail de Christophe Galtier, qui fait tout ce qu'il peut, pour sauver le club, lâche-t-il. Bielsa appréciera, vidéo, Galtier, envahir un terrain n'a jamais fait gagner un match. Bielsa en��, Jollin Bielsa Bielsa en Belgique Séviter Bielsa en Belgique B B B B E Dúsica B 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